Regarde-toi Komas, que normalement t'auras un petit... Regarde, regarde, j'ai respecté son blase. Mais non, non, c'est un diminutif ça. Ouais, le couvert ! Merci ! Ah, mais là t'as pas eu le date. Dibidi qui joue un Bowser, et le seul truc qu'il sait faire c'est SideBee et UpBee. C'est de ne pas me dire ça. Et le truc pas, c'est un mec qui a de la chatte, voilà. Il a savoir où il y a pas toi. Tout est dit, tout est dit. Le matchup est vraiment horrible. Le matchup est chiant. Mais Bowser ça peut prendre l'équipe tout. Et Falco, tu vois, il fait ses combos, mais il meurt à la fin. Effectivement. Et surtout, il faut se dire aussi que Bowser, il peut trouver trop facilement ses win-neutrals. Genre, le gameplay principal de Bowser, c'est où ils punissent et de trouver des win-neutrals. Là où Falco, il se fait pisser dessus dans ces cas-là. C'est vrai qu'en comparant les deux persos, Bowser, il a plus d'outils de neutral, mais il a moins d'outils de désavantage que Falco. Ouais. Dans ce match. Je n'avais pas lancé le match sur StarGG. Oh et StarGG. Ah ? Damien ? Il faut lancer leur match sur StarGG. Et là, ça envoie le père. Evidemment, le père qui est Stephen Shield. Même avec la grab range de Bowser qui est gigantesque. On ne peut pas le punir. Ah oui ? Dommage, ça rade le drag-down. Dommage, ça veut dire aimer de la Bastro. Dommage, ça se fait de pas et qui est raté. DbD qui a 180%. C'est les % où il se prend un back-air à un endroit vraiment bizarre. La première fois que je vois un back-air comme ça sur Bowser, le mec il a des couilles du coup. Mais c'est super. Il est tout coq. Il est tout combo. Il est sous cook. 25% déjà infligé. Une belle phase d'avantage. Et voilà, le upbeat de DbD. On en parlait juste avant. DbD, il n'a rien. Ça par contre, ça doit être trop casse-couille. Quand Falco te fait son wattage nerf. Il doit upbeat de l'un. Ça veut dire que Bowser, vu qu'il résiste au multi-hit, il ne peut pas se prendre le nerf. Ah ouais. Ouais ouais. Là, il a essayé. C'est pour ça, c'est manger up-by-instant. C'est ça. Et DbD le sait. Et DbD il a la réaction. Et DbD il a cet up-throw. Dommage, le double jump up-air qui a été raté. Il y a un de ces trucs à faire sur Bowser, il a raté. Il a combo. Son seul Braddon Bucket, il a paré ici. Et pour l'instant, DbD qui est subi. Il a déjà perdu sa deuxième stock. Il a une vitesse éclair sous deux down-air into back-air. DbD qui retrouve une up-throw. Et qui n'a pas de follow-up derrière. Comment tu veux faire pour gagner cette game, DbD ? Si tu n'arrives pas à infiger les pourcents. Si tu n'arrives pas à extendre ton avantage. C'est l'instant que tu subis. Effectivement. En fait, c'est bien compliqué. Le two-frame, le two-frame, le two-frame. Ok, il a essayé. Il a essayé de faire le mix-up. What has let Trump spike. Tout ce que tu veux. Ca fait le capé. Ca fait tout en même temps. Ce fameux don't be loser. C'est le même que Spike, t'as peur. Ok. Mais celui que tu n'auras toujours pas. Parce que bonne DA. Parce que platform pas assez haute. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est complètement bourré. Il est sous coque. Il est sous coque. Ouais ! Et le fish qui est touché. Oui, monsieur. Première stock qui est prise. Et malheureusement, il est off-set contre Falco. Et malheureusement, Supra connaît son karaté. Et malheureusement, Supra Karaté. Ok. Alors peut-être, c'est pas encore fini. Alors peut-être. Alors peut-être s'envoient les choses. La dance roll Bowser qui est voilà les pourcents. Il aurait pu obstruer tweet ou combo sur un truc. Il aurait pu faire les choses. Ca fait des airs d'ode. Ca panique. Il se fait caca dessus. Le becker ? Non ! Il est le dernier Supra qui est à nous. Nous, on s'apporte à ce tibidi. Il savait s'il allait bourrer. Il s'est dit, ok, tu veux le bourrer ? On va faire un trade. Et si jamais ça trade, je prends la stock. Supra qui est indubitablement dominant. Effectivement. Mais on voit, les passes off-stage, normalement, des deux côtés, t'es off-stage, t'es mort. Mais on voit que DGB a peut-être un peu de mal avec le two frame. Un peu de mal avec cet ami de Dunby. Là où Supra, mon gars, il n'a vraiment pas de mal. Là, Supra, mon gars, il arrive. Il dit, comme Charisse, je n'ai aucune peine sur l'Ightarast. Effectivement. Dans l'Ightarast, ce n'est que de la classe. Oui, oui, oui. Putain, j'allais dire merde. Non, mais c'est Asse. Putain. Je ne connais pas mes classiques. Aïe, 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 aïe. Un classique qu'on va voir, c'est le Reverse Suite de DbD sur Supra. Supra qui s'est fait analyser. Supra qui commence à rigoler. Supra, concentre-toi s'il te plaît. Mon gars, par contre, c'est DbD. 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 Mais je confonds les D et les B, moi, tu vois. Ah ouais, mais OK. Faut du flexi. Vraiment. Les deux seules lettres que je confonds un tout petit peu. Mais bon. Là, le mec qui est confus en ce moment, c'est Supra. Qui a déjà 70%. Et 70% quand t'es Falco Bowser, c'est des pourcents de kills. Hélas, Supra, il ne se laisse pas abattre. Il extende son avantage. Il ne laisse pas DbD respirer. Il l'envoie en l'air, il l'envoie en bas, il l'envoie en l'air, il l'envoie en bas. Putain, on dirait le son Trixma de Bosch. OK, laisse-le tranquille. On arrive de ouf. Sur le projet 5 in easy. Allez streamer, évidemment. Non. Quelle la bonne get up attack pour éviter ce 2 frame au down tilt. On sait que DDB n'a pas les timings. On sait que DDB a le plus mal. On sait que DDB seulement se backer. Donc Supra va faire les vraies choses. Et là encore une fois, Bowser a vu. Bowser qui tape en plein dans le side beat. Bowser qui a bien bruit. Et c'est passé, donc il avait raison. Et ouais. Et ça, c'est les vrais Bradenbutters de Boxer. Je ne sais pas si tu connais. Parce que les petits Wattach Bradenbutters, c'est bon là, on s'en fout. Mais par contre, les backers de Boxer, les S-match de Boxer, quand tu vois les deux gros pieds sur ton adversaire, t'es vraiment heureux. T'es vraiment heureux. Et les fameux Bradenbutters de Bowser, tu bourres et tu commences à prier. Vraiment. Et là, celui qui commence à prier, c'était DDB. Il se fait intercepter. Et Supra, il est trop heureux là. Il se dit, ouais, j'ai mis un petit tonnerre. Ouah, le smash ! Celle-là, il l'a bien prié. Pas d'excellent d'avantages. Supra qui s'en sort très bien sur cette deuxième gang encore. Dommage, on a bien attendu la spot 2. On a bien attendu la Texas. Mais Supra a été plus malin. Supra a eu la Vista comme la Machina. Supra a souffert. Et Supra a cet excellent avantage. Et Supra qui reste au ledge au lieu de Spike. Ok ? Il savait qu'il n'avait pas timing. Du coup, il savait qu'il est resté bien en retrait. Il l'a pas extend. Il a down throw de Bowser qui met des pourcents inimaginables. Qui met des pourcents incroyables. Qui met des pourcents innommables. Qui met des pourcents majestueux. J'ai galéré un niveau mot. Qui met des pourcents gargantuesques. Bien sûr. Est-ce qu'il est gargantuesque ? C'est la phase d'avantages Supra. On a l'impression que Dbd n'a pas touché son adversaire depuis un certain moment. Comment on va faire Dbd ? Dbd ! Mais vas-y mec c'est trop dur son blase. Dbd ! Dbd ! Dbd ! Dbd ! Dbd ! Un vacaire ! Et bien en effet. On a rêvé ! On est là pourré avec mon corps. On n'est pas pourré, on est joyeux tu as ouf. Ça va le remonter. Il a failli remonter depuis un gagne. C'est une sorte de fou mais...